Alors madame la dernière chose puisque le 16 mai sera la journée internationale du vivre ensemble en paix. Comment voyez-vous le vivre ensemble en paix après ce Covid-19 ? Et la thématique que nous avons choisi, c'est l'arbre. L'ami de l'homme, l'arbre. Une vie, un arbre. Et pour chaque vie perdue peut-être planter un arbre et se souvenir que l'arbre c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est l'oxygène. Mais écoutez, l'arbre c'est plat. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment. Je veux dire, il y a des grands philosophes aujourd'hui qui sont en train de réfléchir et de penser le monde d'après. Je n'ai pas toutes ces réponses-là et je n'ai pas ce talent-là de philosopher là-dessus. Mais comme je vous le disais, la plus grande des erreurs serait de continuer après comme s'il n'y avait pas eu ceci. Que le jour d'après, ce soit le jour d'avant qui recommence. Ça je ne pense pas que ce n'est pas une option. Maintenant l'arbre c'est un thème magnifique parce que l'arbre c'est tout ce que vous avez dit. L'arbre aussi, moi ce que ça m'évoque spontanément, c'est les racines profondément ancrées dans la mémoire, dans ce qui fait ce que nous sommes, dans notre passé, notre histoire, nos anciens, nos aïeux. Et puis ce sont les feuilles, les fleurs et les fruits, c'est-à-dire nos enfants et les générations futures. Donc c'est la passation de la mémoire, de l'expérience, de l'expertise avec tout ce renouvellement, ce bouillonnement et notamment en Afrique. Ça m'évoque plein de choses. Et planter un arbre, on le fait, c'est une tradition qui a lieu dans plein de pays, en Israël, en Afrique, parce que ça veut dire tellement de choses symboliquement. Donc c'est une magnifique thématique. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup madame. Merci.